Salut Henri, comment ça va ? Bien, même dans le métro, on fait des vidéos du succès. On a déjà le fait, donc en moins de 7 minutes, comment rencontrer quelqu'un dans un cocktail ? On va aller très rapidement. Premièrement, il ne faut pas être timide, parce que de toute façon, dans ce cocktail, il y a plein de gens qui sont timides. Si personne ne va voir personne, il ne se passera rien. Donc, il faut, à un moment donné, briser la glace. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour briser la glace, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est, par exemple, rendre un petit service. Ah, la personne prend un verre et est encombré par une assiette. Ah, tu l'aides. Posez une question aussi, c'est-à-dire, par exemple, vous venez souvent ici, ou que vous connaissez l'animateur qui a fait cet événement. Une personne qui a pu sens indépendant, quoi. Voilà, donc des questions qui ne sont pas engageantes. Ok. Troisième point. Donc, oui, on brise la glace et on peut dire, par exemple, on s'est déjà vus. Donc, même si on ne s'est pas déjà vus, ça permet de dire, ben non, je fais ci, je fais ça, et toi, donc on avance. Alors, on commence une discussion, c'est le quatrième point, c'est le troisième point. Oui. Mais, disons, il fait beau en ce moment, enfin, des choses qui ne sont pas très engageantes, qui permettent de savoir si la matière a creusé la relation ou pas. Tu comprends ? Quatrième point. Vous connaissez les gens qui ont organisé cette réunion ? Donc, c'est oui, non. On peut tester, en fait, la profondeur de la réflexion de l'interlocuteur. D'accord. Cinquième point. Cinquième point, c'est... Attends, pas révisé, toi. Ah, ben, je l'ai oublié. Attends. Mais, ça, qu'il y a un point, c'est... Tu sors ta carte de visite. Oui. Sous-entendu, je vous donne ma carte. Vous avez une carte de visite aussi, pour que chacun puisse garder les coordonnées de l'autre. C'est ce qu'on n'a pas ? Vous êtes au compte Twitter ? Oui, où tu dis, je vous donne ma carte, vous allez m'écrire, et comme ça, tu auras la date de la personne. Le sixième point. Le sixième point, c'est qu'au bout d'un moment de 10 minutes de discussion, on sait si la relation sera intéressante, s'il est à creuser ou pas, en fonction du résultat. C'est le septième point. Si ça vaut le coup, on continue de discuter, et puis après, les choses arrivent qui doivent arriver. Et si ça ne vaut pas le coup, on arrête et on va voir quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Tu as déjà rencontré des gens dans le métro, quoi ? Bah oui, oui, oui. Comment tu fais, par exemple ? Ah oui, mais les gens qui ont des écouteurs, c'est plus possible de parler avec eux. D'accord. Mais sinon, vous êtes, vous êtes souvent sur cette ligne, elle est belle, elle est bonne ? Pourquoi ? Allez, salut Horik. Merci. Merci.